Le numéro 2, Milo et Margot Moisson. Le numéro 3, Calliope et Charles Cailleux. Le numéro 3, Calliope et Charles Cailleux. Le numéro 3, Calliope et Charles Cailleux. La bordante est dans son sillage. Donc, shoot the deal. Le troisième et dernier, le numéro 2, Milo. Un rythme bien moins soutenu que lors des deux premières cours de ces championnats de France. On va se diriger au milieu de l'hippodrome. Une longue portion plate. Avant d'aller sauter un nouvel obstacle. Calliope et son partenaire Charles Cailleux mènent la danse. En deuxième position, shoot the deal. La kazakh de Sofiane Benarossi. En troisième place, le numéro 2, Milo. Mais l'obstacle franchi, sans encombre, on va aller sauter une nouvelle haie au fond de l'hippodrome. Avant d'aller passer une première fois le guet. Calliope est en tête. En deuxième position, shoot the deal, le numéro 1. Et la troisième place est toujours occupée par le 2, Milo. Charles Cailleux qui réduit le rythme encore en tête. Pour passer le guet, sans encombre pour tout le monde. Shoot the deal est toujours dans son sillage, quelque peu brillant. Son partenaire qui le reprend pour aller sauter le contre-haut devant Milo. Et Margot Moisson qui est toujours en dernière position. Une légère descente pour aller sauter un nouvel obstacle. Toujours en tête, le même Calliope avec Charles Cailleux. En deuxième position, Bérenice Maunier en selle sur shoot the deal. Qui patiente dans le sillage de l'animateur pour venir passer une deuxième fois devant vous. Boucler le premier tour de cette épreuve et aborder le deuxième et dernier. En troisième et dernière position, le numéro 2, Milo. Là, il est tribune franchie en tête par Calliope. Shoot the deal en deuxième position. Milo est toujours troisième. Pas de faute sérieuse pour le moment pour ses concurrents qui vont sauter une deuxième et dernière fois le tronc d'arbre. Calliope qui va reprendre, revirer une nouvelle fois à droite. Dans son sillage, shoot the deal en troisième position. Margot Moisson est le numéro 2, Milo. Chapeau de gendarme une deuxième fois. Calliope en tête, shoot the deal en deuxième position. Pas de changement pour le moment. Ces trois concurrents qui sont très sages pour le moment et qui vont aller aborder la dernière partie du parcours. On accélère quelque peu l'allure. Calliope qui tente de se sauver, mais on réagit tout de suite avec shoot the deal et sa partenaire. Bérenice Maunier qui sont toujours en deuxième position. Milo est toujours troisième, mais bien en course. Il reste quatre obstacles à franchir. Calliope, deux, trois longueurs d'avance maintenant sur shoot the deal. Milo qui est troisième, perdant une longueur quelque peu du fait qu'il a eu un peu de mal à tourner après cet obstacle. Une nouvelle haie avant d'aller repatauger dans le guet pour Calliope et Charles Clay. Deux, trois longueurs d'avance sur shoot the deal qui revient aussitôt dans son sillage devant Milo. Milo, ces trois-là qui sont tous les trois très bien en course pour sortir du guet et aborder la phase finale de cette épreuve. Calliope qui a toujours l'avantage, mais shoot the deal est dans son sillage tout comme le numéro 2, Milo. Ces trois-là qui vont batailler pour la victoire. Il ne reste qu'un obstacle à franchir la décision qui va se faire sur le plat. Calliope qui a l'avantage, mais Milo qui vient maintenant déborder shoot the deal sur le plat devant encore le numéro 1 qui est en troisième position. Calliope et Charles Clayot devant Milo et Margot Moisson qui vont lutter pour la victoire. Calliope qui repart facilement sous l'attaque de Milo. Shoot the deal est en troisième position. Victoire facile pour Charles Clayot en celle sur Calliope dans ce championnat de France. Ponnédé, la deuxième place pour Milo, la troisième pour shoot the deal.